bonjour à tous aujourd'hui on va parler de socrate on va changer un peu nos habitudes puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler directement d'une pensée philosophique mais d'un événement un événement qui a marqué l'histoire de la philosophie qui en constitue même si on peut dire l'événement fondateur en tout cas pour ce qui concerne la philosophie européenne à savoir le procès de socrate beaucoup de personnes savent que socrate a subi un procès à l'issue duquel il fut condamné à mort mais tout le monde ne sait pas de quoi il était accusé ce qu'on lui reprochait et surtout ce que socrate a dit durant ce procès comment il s'est défendu face à ses accusateurs et qui a fait que le tribunal d'athènes a fini par le condamner vous allez voir que ça a son importance parce que derrière la défense de socrate on trouve des éléments qui permettent non seulement de comprendre sa mentalité et son tempérament mais qui permettent aussi dans une certaine mesure d'éclairer sa philosophie vous savez il ya une phrase qui dit tout est politique parce que tout ce qu'on fait a une influence sur la société ou dépend d'un certain contexte politique mais on pourrait tout aussi bien dire tout est philosophique tout est philosophique dans la mesure où nos paroles traduisent notre vision du monde alors vous allez voir que les propos tenus par socrate durant son procès permettent de comprendre sa pensée profonde bien mieux que ne le permettrait n'importe quelle analyse de texte alors à ce propos ce serait un peu compliqué pour le coup puisque rappelons que socrate n'a jamais écrit un seul texte qu'il professait un enseignement exclusivement oral c'est platon qui a mis par écrit les enseignements de socrate et d'ailleurs le mot enseignement n'est pas vraiment adapté puisque socrate disait lui même qu'il n'avait pas de disciples mais qu'il avait des interlocuteurs des partenaires de discussion alors dans les faits c'est surtout une question de terminologie parce que socrate avait bel et bien des disciples ou en tout cas des adeptes sur lesquels il a exercé une grande influence intellectuelle platon que j'ai cité il ya un instant mais aussi antistène xénophon et d'autres un peu moins connus mais il est vrai que socrate n'avait pas de disciples au sens d'abord où il n'a jamais fondé d'école et au sens où il considérait que la philosophie était une affaire personnelle une affaire personnelle c'est à dire qu'il considérait que la philosophie n'était pas quelque chose qu'on recevait de l'extérieur mais qui devait émerger de l'intérieur c'est la fameuse méthode maïotique la maïotique c'est l'art de faire accoucher les esprits c'est l'art de faire émerger la connaissance chez son interlocuteur sans lui dire quoi penser sans lui dire ce qui est vrai ou faux mais simplement en lui posant les bonnes questions des questions auxquelles il trouvera les réponses par lui même permettant ainsi de progresser vers le vrai donner un poisson à quelqu'un vous le nourrirait un jour apprenez lui à pécher vous le nourrirez toujours c'est comme ça que socrate voyait les choses on n'aide pas quelqu'un à cultiver son âme en le faisant à sa place c'est à dire en lui donnant des réponses toutes faites parce que ça ça ne marche pas on aide quelqu'un à cultiver son âme en lui posant les bonnes questions c'est à dire les questions qui l'amèneront à dépasser ses croyances puisque le véritable ennemi de la connaissance ce n'est pas l'ignorance c'est l'illusion de la connaissance autrement dit le préjugé l'ignorance c'est l'absence de connaissance le préjugé c'est la croyance qui se prend pour une connaissance et il est beaucoup plus difficile de désapprendre il est beaucoup plus difficile d'extirper de notre esprit des croyances fausses que d'apprendre directement des choses vraies donc socrate n'était pas un gourou ce n'était pas un directeur de conscience c'était un homme qui voulait que chacun prenne en charge sa propre évolution philosophique que chacun prenne en charge sa propre progression vers le vrai et c'est pourquoi il utilisait la maïotique parce que dès lors qu'on exerce sa raison dès lors qu'on se réfère au logos le logos c'est la rationalité la rationalité qui gouverne le monde dès lors qu'on se réfère au logos les réponses aux questions bien posées surgissent d'elles mêmes donc le bon professeur ou le bon formateur en philosophie ce n'est pas celui qui délivre un enseignement c'est celui qui pose les bonnes questions les bonnes questions étant les questions auxquelles on ne peut pas répondre de manière fausse sans s'en rendre compte donc pour socrate tout individu possédant une raison peut accéder au vrai puisque connaître c'est simplement faire remonter à la conscience ce que l'esprit c'est déjà connaître ses re connaître comme quand on dit qu'on reconnaît que quelque chose est vrai et donc pour faire remonter à la conscience ce que l'esprit c'est déjà le meilleur instrument c'est le questionnement c'est l'interrogation l'interrogation guidée par le logos donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller écouter mon épisode sur la maïotique de socrate et pour aujourd'hui on va surtout se concentrer sur son procès et sur sa condamnation à mort tels qu'ils sont rapportés dans deux textes de platon à savoir l'apologie de socrate pour son procès et le criton pour sa condamnation à mort donc replaçons les choses dans contexte on est au cinquième siècle avant jésus-christ socrate mène sa petite vie il se promène dans les rues d'athènes et il aborde ses concitoyens pour entamer la discussion et un beau jour un poète nommé mélétos porte plainte contre socrate auprès de l'arc-on 3 et sa plainte porte sur trois chefs d'accusation impiété introduction de nouvelles divinités dans la cité et corruption de la jeunesse alors on va expliquer un peu chacun de ces chefs d'accusation on va commencer par la corruption de la jeunesse parce que cette expression est un petit peu tendancieuse et on risquerait d'en faire une mauvaise interprétation socrate est accusé de corrompre la jeunesse sur le plan intellectuel sur le plan de la pensée mais l'ethos affirme notamment que socrate incite les jeunes gens à ne pas croire dans les divinités officielles d'athènes mais qu'il les incite à croire dans de fausses divinités donc on ne parle pas du tout ici de corruption à caractère sexuel on parle de corruption philosophico religieuse et puis il faut aussi tenir compte d'une chose c'est qu'à l'époque en moins 399 donc année à laquelle a lieu le procès de socrate on sort de la guerre du péloponnèse et athènes vient de subir une lourde défaite contre sparte athènes est humilié la démocratie est renversée et elle est remplacée par ce qu'on appellera la tyrannie des trente or certains estiment que socrate est en partie responsable de cette défaite pourquoi parce qu'à force de dire aux jeunes que leur premier devoir était de cultiver leur âme ils en ont oublié que leur premier devoir c'était de défendre la patrie autrement dit socrate aurait eu une mauvaise influence sur la jeunesse un peu vous savez comme dans le film le cercle des poètes disparus dans lequel le professeur de littérature interprété par robin williams se fait virer l'université pour avoir encouragé ses étudiants à vivre l'instant présent alors pour ne rien arranger il se trouve que certains disciples de socrate faisait partie du gouvernement qui a renversé la démocratie athénienne dont notamment un certain critias socrate lui-même n'était pas démocrate c'était plutôt un aristocrate aristocrate dans le sens étymologique c'est à dire le gouvernement des meilleurs et les meilleurs c'était les plus sages et les plus vertueux c'était donc les philosophes mais sans entrer dans les détails disons que socrate est perçu par certains de ses concitoyens comme un traître à la démocratie et comme un agitateur d'esprit comme quelqu'un qui introduit dans les consciences des idées dangereuses des idées qui représentent une menace pour l'ordre public et pour le fonctionnement de la cité donc pour en revenir à la corruption de la jeunesse c'est ça qui est reproché à socrate de détourner la jeunesse de la religion officielle d'athènes de la détourner de son devoir militaire bref de la détourner de l'obéissance et du conformisme ça c'est le premier chef d'inculpation le deuxième chef d'inculpation on l'a dit tout à l'heure c'est l'accusation d'impiété alors on peut regrouper cette accusation avec l'accusation d'introduction de nouvelles croyances dans la cité ces deux chefs d'inculpation n'en constituent en réalité qu'un seul puisque dans les deux cas il s'agit de dire que socrate ne croyait pas dans les dieux de la cité donc vous voyez depuis tout à l'heure qu'on est quand même sur un procès à forte teneur religieuse procès religieux à l'issue duquel l'accusé est condamné à mort ça nous rappelle un certain personnage en palestine alors il faut savoir que socrate contestait totalement cette accusation d'impiété il le dit plusieurs fois durant son procès il croit dans les dieux mais il dit aussi et c'est là que les problèmes commencent qu'il est en relation avec une divinité personnelle une divinité qu'il appelle son daimon alors le daimon ce n'est pas le démon au sens du diable à l'époque le mot démon n'est pas un mot nécessairement péjoratif un démon peut désigner aussi bien une entité malfaisante qu'une entité bienfaisante mais le problème c'est que le daimon de socrate on sait pas d'où il sort son nom n'apparaît pas dans l'annuaire des divinités athéniennes et ça ça pose problème alors quand socrate parle de son daimon parce qu'il en parle tout à fait publiquement il n'en fait pas secret il parle d'une voix intérieure qui intervient en lui non pas pour lui dire ce qu'il faut faire mais pour le détourner de ce qu'il ne faut pas faire c'est une voix qui l'avertit lorsqu'il est sur le point de mal agir et détail intéressant quand socrate sera condamné à mort il dira qu'à aucun moment durant son procès son daimon est intervenu sous-entendu tout ce qu'a dit socrate durant son procès les trois fois où il a pris la parole pour répondre à ses accusateurs rien n'a été empêché par son daimon il l'a laissé faire c'est une manière de dire qu'il fallait que socrate soit condamné peut-être même que c'était prévu et ça on en reparlera tout à l'heure donc venons-en au procès lui-même socrate comparé devant le tribunal d'athènes il a 70 ans et il apparaît plus déterminé que jamais déterminé à quoi déterminé à prouver qu'il est un citoyen honnête qu'il est un homme juste et qu'il est même un bienfaiteur de la cité athénienne donc le procès s'ouvre et socrate va prononcer son célèbre discours de défense et dans ce discours il va expliquer que s'il comparait devant la justice ce n'est pas pour ce qu'on lui reproche c'est pour autre chose c'est parce qu'il gêne certaines personnes et certains intérêts les intérêts de qui les intérêts de quelques personnages influents d'athènes dont socrate aurait montré par sa méthode maïétique qu'ils sont loin d'être aussi sages qui le prétendent en un mot socrate pense que ce qu'on lui reproche c'est de nuire à la réputation de certains dirigeants on disait tout à l'heure que socrate ne professait aucun enseignement qu'il se contenter de poser des questions et de relever des incohérences la méthodologie de socrate c'est l'examen critique c'est le pointage des contradictions et plus l'interlocuteur de socrate va se prétendre sage ou savant le socrate va prendre plaisir à démontrer que ce n'est pas le cas tout ce que je sais c'est que je ne sais rien vous connaissez cette citation et bien socrate voulait que tout le monde en arrive à cette conclusion que chacun prenne conscience de la faiblesse de son propre savoir que chacun en rabatte sur sa prétention à la sagesse donc vous vous doutez bien que lorsque vous êtes une personnalité publique vous avez la réputation d'être quelqu'un de sage et que socrate vient fourrer son nez dans vos raisonnements vous risquez de passer un sale quart d'heure et accessoirement de passer auprès de ceux qui l'écoutent pour un imposteur la thèse de socrate c'est que ses accusateurs veulent le faire taire parce qu'il représente un danger pour leur réputation parce que quand socrate se met en tête de prouver à quelqu'un qu'il n'est pas réellement sage qu'il croit savoir mais qu'il ne sait pas il y arrive et ça ça crée des inimitiés socrate est parfaitement conscient qu'il agace beaucoup de monde d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont lu les dialogues de platon vous savez à quel point socrate est pénible dès qu'il prend la parole il examine chacun de vos mots il dissèque tout ce que vous dites il part dans des comparaisons interminables au point qu'au bout d'un moment vous êtes juste obligé de vous incliner et ça socrate en est conscient et non seulement il en est conscient mais il le revendique il se surnomme lui-même le temps d'athènes temps t a o n la mouche qui mort et quand socrate discute avec quelqu'un qui se prétend sage son objectif est clair le détruire le détruire pour lui faire honte lui faire honte non pas de son ignorance et de sa prétention à savoir parce que c'est ça pour lui le rôle du philosophe révéler l'orgueil humain révéler les fausses prétentions les fausses prétentions sur lesquelles on cherche à se construire une réputation la réputation d'être sage la réputation d'être vertueux la réputation de détenir la vérité socrate veut briser la réputation parce que la réputation c'est le règne de l'apparence c'est le règne du paraître donc de l'illusion vous souvenez tout à l'heure je disais que le procès de socrate allait nous permettre de comprendre sa vision philosophique parce que pour socrate notre monde matériel le monde physique dans lequel nous vivons est un monde d'apparence et de corruption de corruption au sens métaphysique du terme notre monde matériel est une version corrompue c'est à dire une version dégradée du monde idéal des essences or de la même façon qu'il faut dépasser le stade du préjugé pour accéder à la connaissance il faut dépasser le stade de l'apparence sensible pour accéder aux essences éternelles il faut donc dénoncer les apparences faire apparaître les apparences pour ce qu'elles sont du mensonge un voile de mensonge prétendre que l'on sait alors qu'on ne sait pas c'est du mensonge et ce mensonge socrate veut nous forcer à le reconnaître c'est pour ça qu'il dit qu'il veut faire honte à ses interlocuteurs parce que c'est seulement dans la honte qu'on se remet en question tant qu'on fait illusion il ne se passe rien on continue pas de raison de se remettre en question si le mensonge fonctionne mais dès lors qu'il ne fonctionne plus dès lors que notre fausse prétention à savoir est mise à nu on peut plus faire illusion on est contraint à la vérité ne serait-ce qu'à cette vérité que nous sommes ignorants de même que le préjugé et l'ennemi de la connaissance la réputation est l'ennemi de la sagesse parce que la réputation est construite sur de l'illusion pour socrate avoir bonne réputation c'est suspect parce que celui qui a bonne réputation c'est celui qui a réussi à faire illusion à faire croire qu'il savait alors qu'il ignore à faire croire qu'il était vertueux alors qu'il est tout aussi corrompu que n'importe qui d'autre au contraire celui qui s'est donné pour mission de détruire les faux semblants donc de détruire les réputations celui là précisément n'a pas bonne réputation il dérange tout le monde parce qu'on a tous une réputation à défendre on a tous envie d'apparaître sous son meilleur jour mais ça nous dit socrate ce n'est que pure vanité ce n'est que pur attachement au paraître le sage le sage authentique c'est celui qui s'est libéré du besoin de paraître c'est celui qui n'a pas besoin d'avoir bonne réputation parce qu'il n'a pas besoin d'être reconnu flatté ou félicité au contraire même le sage c'est celui qui accepte d'avoir mauvaise réputation précisément parce qu'il sait que la réputation n'agit que sur ceux qui s'attachent aux apparences le sage n'a pas besoin d'être valorisé il n'a pas besoin de susciter l'adhésion de la masse puisque par définition la masse est dénuée d'esprit critique donc avoir mauvaise réputation pour socrate c'est pas un problème c'est même plutôt le signe qu'il est dans le vrai dans un monde où l'apparence règne avoir mauvaise réputation c'est être rejeté par les corrompus mais le tempérament dénonciateur de socrate n'est pas la seule cause de sa mauvaise réputation il y a un autre élément qui participe à l'hostilité générale dont il est l'objet devant le tribunal socrate raconte en effet que l'un de ses amis cher effond serait allé consulter l'oracle de delphes qui lui aurait demandé qui était l'homme le plus sage d'athènes et que l'oracle lui aurait répondu que l'homme le plus sage d'athènes c'était socrate donc vous imaginez bien les réactions que ce témoignage a pu entraîner l'homme le plus sage d'athènes et puis quoi encore et puis surtout comment vérifier que ce témoignage est vrai au moment où a lieu le procès de socrate cher effond est déjà mort donc la seule source qui confirme ce témoignage c'est socrate lui même donc pour la neutralité on repassera mais que ce témoignage soit vrai ou pas comment socrate pouvait-il ignorer qu'en disant ça il allait juste passer pour un prétentieux pour un élu autoproclamé on vient de dire que socrate voulait pousser ses interlocuteurs à l'humilité à ne pas se prétendre sage ou vertueux et le voilà en train d'expliquer qu'il est l'homme le plus sage de la cité à quelle heure mais si on y réfléchit en réalité c'est assez habile pourquoi parce que comme on l'a dit au début de cet épisode socrate est accusé de ne pas croire dans les dieux officiels d'athènes or là socrate rapporte les paroles de l'oracle c'est à dire de celui qui est en contact direct avec la divinité il utilise un argument d'autorité parce que c'est précisément cette autorité qu'on l'accuse de renier c'est donc une manière de dire vous voulez que je reconnaisse la divinité ok mais alors du coup vous aussi vous allez devoir la reconnaître et si vous la reconnaissez vous allez devoir accepter ce qu'elle a dit à mon propos et si elle a dit que c'était moi l'homme le plus sage d'athènes ben c'est comme ça qu'est ce que vous allez faire vous allez rien faire du tout vous allez vous taire provocation suprême reproche à socrate de ne pas reconnaître les dieux et la socrate dit exactement ce qu'il faut pour que ce soit ses accusateurs qui n'ait pas envie de les reconnaître sachant pertinemment qu'ils ne pourront jamais se permettre de contester l'oracle et non content de dire que les dieux l'auraient désigné comme l'homme le plus sage il ajoute que lorsqu'il a appris ça il fut étonné il fut même sceptique il s'est dit ah bon vraiment moi l'homme le plus sage d'athènes je ne peux pas le croire quand on écoute socrate indépendamment de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux l'impression qui se dégage c'est une impression de fausse modestie de fausse naïveté et on sait que la fausse naïveté c'était la spécialité de socrate fermine de ne pas savoir feindre l'ignorance pour mieux mettre en évidence l'ignorance de l'autre socrate était tout sauf naïf sauf que là encore socrate est très habile parce que même s'il donne l'impression d'être faussement modeste une impression ne constitue pas une preuve et jusqu'à nouvel ordre la provocation n'est pas un crime donc socrate dit exactement ce qu'il faut pour à la fois provoquer l'hostilité des juges et pouvoir dire que cette hostilité est une injustice vous m'en voulez parce que les dieux disent que je suis l'homme le plus sage mais moi je n'y suis pour rien c'est pas moi qui le dit ce sont les dieux et vous l'avez dit vous même il faut reconnaître les dieux et ne pas contester leur autorité mais le fait est que le discours de socrate n'a pas convaincu les juges à l'issue de son plaidoyer il fut jugé coupable par 281 voix contre 220 la peine requise contre lui était la condamnation à mort mais comme c'était la règle à cette époque on accorda à socrate de proposer lui même sa peine en clair socrate pouvait échapper à la mort s'il proposait une peine alternative juger suffisante une sorte de dernière chance et à ce moment là que fit socrate eh bien il commença par dire qu'il s'attendait à ce jugement qu'il s'attendait à être jugé coupable mais il ajouta qu'il était surpris du faible écart de voix sous-entendu il s'attendait à être jugé coupable par davantage de citoyens qui peut dire ça sinon un homme qui n'a rien fait pour se défendre sinon un homme qui a recherché la condamnation gardez ça à l'esprit et alors qu'arrive le moment de proposer sa peine socrate explique que la peine qu'il mérite c'est d'être nourri aux pritanés être nourri aux pritanés c'est la récompense qu'on accorde aux citoyens qui ont rendu service à la patrie autrement dit alors que socrate vient d'être déclaré coupable il explique qu'il mérite d'être récompensé et honoré quel culot qui fait ça sinon encore une fois quelqu'un qui veut être condamné quelqu'un qui veut mourir socrate répondra qu'il n'a pas à proposer de peine parce qu'il n'a rien commis de mal et que donc s'auto attribuer une peine ce serait reconnaître qu'il est coupable le seul crime qu'il ait commis à ses yeux c'est de pousser les athéniens à philosopher à cultiver leur âme et ça il ne peut décemment pas le voir comme un crime il a beau être conscient que ce qu'on lui reproche c'est d'avoir semé la confusion dans les esprits lui estime qu'il n'a semé que des graines de sagesse que des graines d'humilité être conscient qu'on ne sait pas se dire coupable ce serait renier son engagement ce serait dire la philosophie est une imposture à ce moment là Socrate met ses paroles en accord avec sa pensée il assume et il assume de devoir mourir si tel est son destin être condamné à mort pour avoir philosophé quelle meilleure preuve de la corruption humaine à l'issue de ce deuxième discours la peine est confirmée 311 voix contre 190 c'en est terminé Socrate est condamné à mort et c'est dans son troisième discours que Socrate va nous livrer les informations les plus précieuses sur sa philosophie car nous dit-il sa mort est une délivrance elle est une délivrance non pas pour le peuple athénien puisque sa mort sera celle d'un innocent et qu'ils devront vivre avec cette culpabilité sa mort est une délivrance pour lui car lui fait quitter le monde de la matière autrement dit le faux monde le monde des apparences et de la corruption Socrate croyait dans l'immortalité de l'âme et plus particulièrement dans ce qu'on appelle la transmigration des âmes après la mort l'âme quitte le corps et rejoint le monde des essences éternelles c'est de ce monde des essences éternelles que l'âme reviendra pour accomplir une nouvelle incarnation dans le monde de la matière dans cette conception les vivants proviennent des morts les vivants sont les âmes éternelles qui s'incarnent de manière temporaire et donc pour Socrate mourir n'est pas un problème mourir c'est rejoindre l'âme des grands bienfaiteurs de l'humanité c'est rejoindre l'âme du lys l'âme de sisyphe c'est rejoindre l'âme des bienheureux la mort n'est pas à craindre car l'âme survit à la destruction du corps elle survit à la dématérialisation la mort est une délivrance à l'égard de la matière après sa condamnation par le tribunal d'athènes Socrate est mis en prison en attendant son exécution il reçoit alors la visite d'un de ses amis criton qui veut le convaincre de s'évader Socrate refuse il refuse fermement en expliquant que s'évader ce serait aller contre les lois et donc contre les fondements même de la cité la situation est ironique parce que criton dit à Socrate que s'il refuse de s'évader on risque de lui reprocher de ne pas l'avoir sauvé vous vous rendez compte Socrate est sur le point de mourir et ce qui inquiète criton c'est ce que les gens vont dire de lui encore une fois la réputation au moment où il s'apprête à boire la ciguille Socrate apparaît heureux et serein il l'a dit la mort est une délivrance et en l'occurrence il ne s'agit pas juste d'une formule ni d'une posture le combat de Socrate c'est un combat pour l'incarnation de l'esprit philosophique parce qu'être sage ce n'est pas dire ce qui est bien ou mal ce qui est vrai ou faux juste ou injuste c'est savoir que nous sommes que de passage car la vraie vie est ailleurs je cite peut-être pensez vous athénien que j'ai été condamné faute de discours j'entends de ces discours par lesquels je vous aurais persuadé si j'avais cru devoir tout faire et tout dire pour échapper à une condamnation non tant s'en faut ce n'est pas faux de discours que j'ai été condamné mais faute d'audace et d'impudence et parce que je n'ai pas voulu vous faire entendre ce qui vous aurait été le plus agréable Socrate se lamentant gémissant faisant et disant une foule de choses que j'estime indigne de moi chose que vous êtes habitué à entendre des autres accusés mais ni tout à l'heure je n'ai cru devoir par crainte du danger rien faire qui fut indigne d'un homme libre ni à présent je ne me repens de m'être ainsi défendu j'aime beaucoup mieux mourir après m'être défendu comme je l'ai fait que de vivre grâce à ses bassesses car ni dans les tribunaux ni à la guerre personne ni moi ni un autre n'a le droit de chercher à se dérober à la mort par tous les moyens souvent dans les combats on voit bien qu'on pourrait échapper à la mort en jetant ses armes et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent de même dans toute espèce de danger on trouve mille autres expédients pour échapper à la mort si l'on est décidé à tout faire et à tout dire seulement ce n'est peut-être pas cela qui est difficile athénien d'éviter la mort il est beaucoup plus d'éviter le mal car il court plus vite que la mort dans le cas présent c'est moi qui suis lent et vieux qui était atteint par le plus lent des deux tandis que mes accusateurs qui sont forts et agiles l'ont été par le plus rapide le mal et maintenant moi je vais sortir d'ici condamné à mort par vous et eux condamné par la vérité comme méchant et criminel et moi je m'en tiens à ma peine et eux à la leur peut-être fallait-il qu'il en fût ainsi et je crois que les choses sont ce qu'elles doivent être après cela je désire vous faire une prédiction à vous qui m'avez condamné car je suis à présent au moment où les hommes lisent le mieux dans l'avenir au moment de quitter la vie je vous prédis donc à vous juge qui me fait mourir que vous aurez à subir aussitôt après ma mort un châtiment beaucoup plus pénible par Zeus que celui que vous m'infligez en me tuant vous venez de me condamné dans l'espoir que vous serez quitte de rendre compte de votre vie or c'est tout le contraire qui vous arrivera je vous l'affirme vous verrez croître le nombre de ces enquêteurs que j'ai retenu jusqu'à présent sans que vous vous en aperceviez car si vous croyez qu'en tuant les gens vous empêcherez qu'on vous reproche de vivre mal vous êtes dans l'erreur cette façon de se débarrasser des censeurs n'est ni très efficace ni honorable la plus belle et la plus facile c'est au lieu de fermer la bouche aux autres de travailler à se rendre aussi parfait que possible voilà les prédictions que je voulais vous faire à vous qui m'avez condamné sur quoi je prends congé de vous mais pour vous qui m'avez acquitté j'aimerais causer avec vous de ce qui vient de se passer pendant que les magistrats sont occupés et qu'on ne m'emmène pas encore où je dois mourir je voudrais vous montrer comme à des amis comment j'interprète ce qui m'est arrivé aujourd'hui et en effet juge car vous méritez vous ce titre de juge il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans tout le cours de ma vie la voix divine qui m'est familière n'a jamais cessé de se faire entendre même à propos d'actes de mince importance pour m'arrêter si j'allais faire quelque chose de mal or aujourd'hui il m'est arrivé comme vous le voyez vous même une chose que l'on pourrait regarder et qu'on regarde en effet comme le dernier des mots or ni ce matin quand je sortais de chez moi le signe du dieu ne m'a retenu ni quand je suis monté ici au tribunal ni à aucun endroit de mon discours quoi que je voulue se dire et cependant dans beaucoup d'autres circonstances il m'a arrêté au beau milieu de mon propos aujourd'hui au contraire il n'est jamais intervenu au cours même du débat pour s'opposer à aucun de mes actes ni à aucune de mes paroles à quel motif dois-je attribuer son abstention je vais vous le dire c'est que ce qui m'est arrivé est sans doute un bien et qu'il n'est pas possible que nous jugions sainement quand nous pensons que mourir est un mal et j'en vois ici une preuve décisive c'est que le signe accoutumé n'aurait pas manqué de m'arrêter si ce que j'allais faire n'avait pas été bon voici d'autres raisons d'espérer fermement que la mort est un bien de deux choses l'une ou bien celui qui est mort est réduit au néant et n'a plus aucune conscience de rien ou bien conformément à ce qui se dit la mort est un changement une transmigration de l'âme du lieu où nous sommes dans un autre lieu si la mort est l'extinction de tout sentiment et ressemble à un de ces sommeils où l'on ne voit rien même en songe c'est un merveilleux gain que de mourir si donc la mort est quelque chose de semblable je soutiens moi que c'est un gain puisque alors toute la nuit des temps ne paraît plus ainsi qu'une seule nuit d'un autre côté si la mort est comme un passage d'ici bas dans un autre lieu et s'il est vrai comme on le dit que tous les morts y sont réunis peut-on juges imaginer un plus grand bien car enfin si en arrivant chez hadès débarrassé de ces soi-disant juges on doit y trouver les juges véritables ceux qui dit on rendent la balle à justice minos radamante et ac tryptolème et tous ceux des demi dieux qui ont été juste pendant leur vie est ce que le voyage n'en vaudrait pas la peine si d'autre part on fait société avec orphée musée hésiode et homère à quel prix n'achèteriez vous pas ce bonheur quant à moi je consens à mourir plusieurs fois si ces récits sont vrais oh pour moi surtout quel merveilleux passe-temps que de causer là bas avec palamed ajax fils de tel amont et tous les héros des anciens temps qui sont morts victimes d'un jugement injuste je trouverai je pense un certain agrément à comparer mon sort au leur mais mon plus grand plaisir serait de passer mes jours à examiner et à questionner ceux de là bas comme je faisais ceux d'ici pour voir ceux d'entre eux qui sont sages et ceux qui croient l'être mais ne le sont pas causer avec eux vivre avec eux les examiner serait un plaisir indicible en tout cas chez hadès on est sûr de n'être pas condamné à mort pour cela et non seulement on y est de toute manière plus heureux qu'ici mais encore on y est désormais immortel du moins si ce qu'on dit est vrai vous aussi juge vous devez avoir bon espoir en face de la mort et vous mettre dans l'esprit qu'il y a une chose certaine c'est qu'il n'y a pas de mal possible pour l'homme de bien ni pendant sa vie ni après sa mort et que les dieux ne sont pas indifférents à son sort le mien non plus n'est pas le fait du hasard et je vois clairement qu'il valait mieux pour moi mourir à présent et être délivré de toute peine de là vient que le signe m'a retenu à aucun moment et que je n'en veux pas beaucoup à ceux qui m'ont condamné ni à mes accusateurs il est vrai qu'en me condamnant et en m'accusant ils n'avaient pas la même pensée que moi ils croyaient bien me nuire et en cela ils méritent d'être blâmés j'ai cependant une chose à leur demander quand mes fils auront grandi athéniens punissez-les en les tourmentant comme je vous tourmentais si vous les voyez rechercher les richesses ou tout autre chose avant la vertu et s'ils se croient quelque chose quoi qu'il ne soit rien faites leur honte comme je vous faisais honte de négliger leurs devoirs et de se croire quelque chose quand ils sont sans mérite si vous faites cela vous nous aurez justement traité moi et mes fils mais voici l'heure de nous en aller moi pour mourir vous pour vivre qui de nous a le meilleur partage nul ne le sait excepté le dieu la mort de socrate aura donné à la philosophie une origine mythique car c'est une mort qui débouche sur une naissance la naissance de la philosophie comme aspiration à la sagesse et combat contre le mensonge sans la mort de socrate pas d'oeuvre de platon et sans l'oeuvre de platon pas de successeur à platon pas d'aristote pas de stoïciens pas de scolastique ni de descartes rien de tout ce que l'histoire occidentale compte de philosophes ne serait parvenu jusqu'à nous si les vivants viennent des morts la naissance de la philosophie vient de la mort de socrate son daimon l'a laissé faire socrate se sera incarné pour se sacrifier se sacrifier pour imprimer dans l'esprit de la postérité que l'injustice existe que la corruption existe et que c'est le devoir des êtres justes de l'empêcher de triompher je vous remercie 1 2 2 2 3 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 8 9 11 10 12 13 15 16 16 16 18